Il faudra basculer du mode par défaut de pensée, qui est donc, je vous le rappelle, selon le niveau de théoriciens, ça va se dire qu'il y a pensée à la logique et à la associative. Donc il faudrait basculer ce raisonnement de raisonnement à la logique au raisonnement logique, l'analytique. Tant que la confiance est élevée, il n'y aurait pas d'utilité à essayer de trouver une solution par d'autres droits. Et ce n'est que si la confiance est basse qu'on ferait appel aux ressources de la pensée séquentielle logique. Naturellement, cette église n'est pas la possibilité d'un acte de l'église, il se situe à la poussée logique. Mais en tout cas, dans une conférence automatique, ça serait ça qui se passera. Toute chose égale par ailleurs, un degré élevé de confiance inciterait à prendre plus de risques, à se fier plus au raccourci de l'usine, on appelle psychologie des risques, à chercher moins d'informations et les analyser plus. Certains fauteurs mettent également en voyage, il y a un truc créatif, il y a une confiance. On voit qu'un degré de confiance peut avoir des conséquences sur ce que ça fait négative. Sur long terme, ça peut enlever une décision qui est assez peu pertinente, puisque si on cherche moins d'informations et qu'on a misé moins de soins, les conséquences sont assez évidentes. Pour autant, un degré de confiance absolue, ça fait appel notamment à un phénomène très prégnant dans les sciences sociales et en particulier en économie, qui sont une professeur de réalisatrice. C'est-à-dire, concrètement, la croyance au bon, dès lors qu'elle est collective, crée les conditions de bon. Il y a ce qu'on a plus d'investissements, plus d'embauches, donc la demande plus élevée, donc la croissance également, ce qui vient de valider l'exploit, c'est les anticipations optimistes, etc. C'est pour ça que votre serviteur a proposé dans sa thèse qu'il puisse y avoir des cycles créés par la seule confiance en dehors de tout changement dans les fondamentaux. Je m'en vais quitter un petit peu tout ceci pour en venir maintenant à la question des domaines. Quels sont les domaines dans lesquels c'est plutôt les anticipations analogiques, émotionnelles qui s'appliquent et quels sont les domaines où le calcul probablement logique est pris de l'humain. Il est rare que l'anticipation ne ressortisse que d'un type particulier de raisonnement. Il y a souvent collaboration ou conflit entre ces divers modes de projection dans la vie. D'ailleurs, on a un peu vu tout à l'heure, quand j'ai abordé la question des métaphores en sciences économiques, il y a très souvent, malgré tout, des deux systèmes qui peuvent agir en même temps. De manière très générale, je l'ai dit, plus la projection s'étend, sur le long terme, moins elle se prête à quelqu'un de probabilité. Mais il y a également bien des anticipations de court terme qui font intervenir, par presse légale, les deux types de raisonnements, en matière spéculative au départ de précaution, par exemple. Donc la spéculation, nous l'avons vu, parce que tant que dure la convention, elle se prête à des calculs sophistiqués, mais la convention est intrinsèquement instable. L'épargne de précaution, car elle est très faible à la roue, aux craintes, entrant à la vie. Fus-ce la passagère ? Enfin, il y a aussi des cas où, naturellement, l'incertain peut se réduire à l'incertitude calculable. Là, la calculabilité est complètement justifiée. D'évolution du chiffre d'affaires sur une semaine ou un mois, par exemple. Des besoins de main-d'œuvre ? On pourrait en citer encore plus d'autres. Seulement, il n'y a pas qu'une question de territoire. Alors là, d'après Keynes, l'incertitude radicale n'est pas étrangère à cette institution centrale du capitalisme qui est à nous. Celle-ci ne remplit pas seulement cet office d'intermédiaire des échanges ou d'étalons des valeurs qui a vu une longue tradition scientifique. Pour bien comprendre ce point, nous voulons faire intervenir une notion capitale dans la théorie générale. C'est un petit moment suspect, il va y en avoir un petit tambour. La liquidité. Cette notion désigne la faculté d'un bien, quel qu'il soit, à être cédé instantanément à son... En fait, centrale dans le commun. L'argent, en attention, la liquidité par excellence. De tous les biens, il est le seul parfaitement liquide. La possession de l'autre n'apaise la tranquillité. Plus l'avenir est incertain, plus les doutes grandissent et avec eux, la rétire pour la liquidité. C'est bien un grand lecteur de Freud, aussi. Je ne vous répandra pas. Je faisais partie du groupe de Blumsberg, dont les traducteurs de Freud et les introducteurs de Freud en Angleterre, qui font partie d'éditeurs, vraiment. Bref. Il y a eu un très bel ouvrage incroyable sur la question que vous avez peut-être vue, qui a été réalisé dans l'inclusion de l'homme. Co-écrit par les regrettés d'Ostalère et Maris. Bref. Donc, plus l'avenir est incertain, plus les doutes grandissent et avec eux, la rétire pour la liquidité. Là où l'investissement productif engage pour le futur, la liquidité autorise l'attente d'un avenir meilleur. Elle permet l'inaction dans l'espoir d'un dénouement plus favorable. En ce sens, elle prémunit contre l'incertitude et l'irréversibilité du temps. D'ailleurs, la principale qualité du mauvais est la confiance qu'elle inspire. Une qualité éminemment sociale, sujette à l'évolution, voire, parfois, en plus que les effondres. On ne comprendrait rien au fonctionnement d'une économie si l'on devait évacuer le fait que l'avenir ne saurait être arrêté par les probabilités. Outre la nature profonde de la monnaie, il s'avère que c'est le désaccord qui fait le marché. Ça, c'est absolument central. La spéculation est en contre-donde du consensus. En effet, toute évolution rapide découvre qu'il y a une raréfaction du nombre d'acheteurs relativement au nombre des vendeurs ou des vendeurs relativement au nombre de vendeurs. ou si la condition même de l'échange était de penser différemment les uns des autres. Alors, la rationalité est une. Pour prendre un exemple parlant, sauf cas de fonds majeurs ou de dédain pour son patrimoine, c'est arrivé, disons, pour les calculs courants, l'acheteur d'un immobilier croit en une stagnation de hausse des coûts. S'il n'y croyait pas, il attendrait un moment plus propice. A l'inverse, le vendeur, il a dit que les coûts vont baisser ou stagner. Faute de quoi, il aurait proposé un prix d'acquisition. L'accord sur le prix implique un désaccord sur son évolution future. Si l'avenir devait être rendu prévisible par un calcul probabiliste, le marché s'effondrerait. À quoi qu'on retene bien à son cours de jour de 100 euros quand son évolution la plus probable porte cette valeur à 120 euros demain ? Il n'y aurait plus de transaction que sous l'éguilion de la nécessité vitale. Je ne vais pas m'entendre à ces bonnes paroles en guise de conclusion. Je vais vous parler un petit peu de ce qui est aujourd'hui très intense, fort, profond, lourd dans l'économie, que j'appellerais les lignes de repli du paradigme rationalisme-probabilisme, qui consiste à tout vouloir expliquer par le recours au calcul de probabilisme, qui en économie est véritablement générique. ça consiste à se retrancher par là le caractère normatif du calcul probabiliste. En substance, un de ce calcul aurait beau échouer au plan descriptif, il n'en resterait pas le moment qui désignerait une situation à laquelle les individus doivent tendre pour anticiper au niveau. Tout d'abord, rappelons qu'il saurait y avoir un pur net entre les plans descriptifs qui disent ce qui est et normatif qui disent ce qui est la tête. Car bien entendu, ce qui va être, va pouvoir être. Par ailleurs, le concept de rationalité, tel qu'il est défini en sciences économiques, à savoir, si on y a une définition sous simple, je pense plus, les individus se comportent subjectivement au mieux étant donné leur contrainte décisionnelle. On parle de maximisation sous contrainte, mais c'est ça que, selon l'âge technique, cette réalité-là, c'est vrai. Donc, ce concept, tel qu'il est défini, pourrait ne pas rendre les services qu'on attend de lui. En effet, la condition de la décision est la mise en suspens de l'autre. Pour agir, l'individu doit croire au moment de son action qu'il prend la meilleure décision possible. Ce qui ne veut pas dire qu'il prend sa décision parfaite. En tout cas, il doit la croire au moment de la décision. Ou la main le reste possible. c'est que la rationalité semble plus rétrospective que projective. Comme l'affirmé Taussik, tu le cites, sans doute les gens se comportent parfois de manière stupide et achètent des biens comme des enfants pour satisfaire au caprice du moment. Mais au moins, à cet instant-là, il pense qu'il y a un désir à exaucer. Ce sont bien les réflexions après coup qui viennent valider la justesse des luttes premières. A ce titre, l'injonction à l'usine d'un calcul probabiliste ne semble pas un grand secours en anticipation. La rationalité économique a quelque chose d'une tautologie. A moins qu'elle nous invite à réfléchir plus sérieusement que nous y sommes au moment plein à nos motivations aux causes et aux conséquences de nos jours. Plus, pour terminer, je souhaiterais évoquer peut-être un des meilleurs parages d'économie d'un prédé勢 général, à savoir le public. Ce livre est le récit d'une traque obsessionnelle. Son protagoniste principal, le cabinet à cap, pourchasse 40 années du roi le cachalot qui est responsable de l'amputation de sa jambe. Cet individu des plus rationnelles, s'appaule le calcul probabiliste pour mener à bien sa quête. Grâce à sa science de la direction des courants et des maris, écrivait l'économie, dont Acabe déduisait les déplacements de la nourriture du cachalot, et en prenant également en compte les saisons où, sous les attitudes données, on était sûr de pouvoir le chasser, il était en mesure de déterminer avec une certaine probabilité, voire une quasi-certitude, le jour le plus favorable à la rencontre de sa proie sur tel ou tel lieu de pêche. Il y a sur le navire d'Acalme un individu étrange, moqué et respecté à la faune, qui semble avoir accès aux mérités les plus incendables, un dénominique. Cet individu qui passe pour fou, montre par son exemple et par ses propos, la déraison de la raison lorsqu'elle se fait oublieuse ce qui l'insertitude. Acalme finit par enfermer, afin de ne pas se les effléchir dans sa course incensée. Si tu continues à me parler de la sorte, lui fait dire, je crains que les desseins d'Acalme ne chavirent en vie. Acalme, tel certain de nos acteurs, parle de lui-même à toute une personne. Par un jeu de miroir, Acalme et son couple ne se peuvent côtoyer sans qu'éclate au grand jour où l'humanité la traque. Aussi Acalme a-t-il besoin de lutter contre lui-même pour en revenir où il s'est fixé. Et cela passe par un fermement de pied. Au sens propre comme figuré, il instaure un garde-fou. Car Acalme n'est pas tout d'un bloc, sa dualité renvoie à la dualité des façons anticipées. Jamais Acalme ne pense lui faire bien. Il ne fait que sentir, sentir, toujours sentir. En instaurant ce garde-fou, il attrape à la fois son objectif et à sa paix. Je vous remercie à vous. Merci. À la tour. Tu es là, à la tour. Oui, oui. Ah, mais, la question. Je pose une petite question, désolé d'être arrivé, en retard, je n'ai pas tout suivi depuis le début. Par ma formation d'anthropologue, je me demandais s'il existait des ethnographies du marché financier, des études de type observation participante. dans ce genre de référence. Alors, j'en ai vu, mais je ne me rappelle plus du tout. En économie, sachez que ce genre de études sont évacuées d'office sous prétexte de non-soulement de scientificité. D'accord. C'est donc on ne peut pas trouver en sociologie ou bien dans d'autres... Il y a une étude qui est née dans la collection Anthropolis dirigée par Avelès chez Belin. Je ne sais pas quel titre, mais c'est quelqu'un qui a fait ce genre des études non-soulement scientifiques que selon les économistes. Ceci dit, quelques revues de gestion peuvent... Il me semble avoir lu un peu d'article dans ce sens, mais ça reste assez rare. Il y a quand même la science qui a un vent considérable puisque c'est la psychologie. On pourrait aussi critiquer la scientificité de ces affranches. Si l'exemple... Vous avez cité un exemple tout à l'heure sur l'expérimentation j'ai oublié, excusez-moi, sur... C'était à quel moment. Il y avait une expérimentation de type neuro-psychologique. Oui, oui. Il faut un peu. Et là, rien que sur cette petite expérience, on pouvait mettre en doute un certain nombre de paramètres qui sont censés être isolés. C'est intéressant de voir comment les économistes évacuent par un verbe parce qu'il y a que c'était un peu intermédiaire. Alors, les seules fois où il se fie en fait à la subjectivité des individus, non, justement, il fallait récuer la subjectivité des individus, donc, tout ce qui est même enquête par questionnaire, il réputait, sort dans des revues qui sont dites hétérodoxes, alors, hétérodoxes est un gros mot, orthodoxe, hétérodoxes, ce sont les hétérodoxes, naturellement, qui se présentent comme tel. Ce que nous, nous appelons les orthodoxes sont ceux qui croient en dérégulation des marchés et qui essaient de se caler sur une vision un peu idéalisée de la science qui serait celle de la science physique. Et laquelle ? Et laquelle ? Oui, alors, ça fait un petit siècle. Il y a un excellent ouvrage de Philippe Muroski qui s'appelle plus de chaleur que de lumière par l'énergie clinique qui a un ouvrage d'histoire d'avancée absolument fondamentale qui montre qu'en fait les pères fondateurs du néo-marginalisme et les pères fondateurs de la science économique d'aujourd'hui se sont calqués caractèrement la science physique du 19e siècle, du milieu du 19e siècle. C'est-à-dire avant même la découverte de la thermodynamique, avant même les principes de Clausen, avant même tous ces couvertements-là, ils ont, là, on croyait que tout était rélutible même que la substance était l'énergie. C'est cette grande époque des fleurs de sciences intellectuelles et ils ne se sont pas cachés, ils sont calculés terme à terme la science physique de l'époque. Et on vit sur cette alquimique et un équivalent qui dure le plus de la fin de l'éducation. Et concrètement, c'est consistant. Quelle est la méthodologie adoptée ? Il y a différents courants ? Il y a différents courants. Donc là, je peux apprécier pour ma paroisse parce que nous sommes contre une question pour les envies théologiques qui sont tort. Mais par exemple, une utilisation des choses qui sont plus soif des mathématiques. C'est-à-dire que les mathématiques sont vues comme finalement un outil scientifique par excellence, même plus qu'un outil scientifique. Si vous n'utilisez pas quatre fois les mathématiques et une axiomatisation très rigoureuse du point de vue logique, vous n'êtes pas un scientifique. Du coup, vous avez le meilleur refus. En économie, qu'est-ce qu'on est revu ? C'est la verse des hôtels. Donc une étoile est un meilleur refus, deux étoiles, quatre étoiles. Ensuite, hors étoiles, dans la fange. Et les revues une étoile sont réservées aux économies cellules, ceux qui font soit des logiques à une trans, soit des mathématiques à une trans. Donc, surtout pas d'enquête participants, surtout pas de questionnaires, surtout pas de mobilisation des outils de la sociologie, ne serait-ce que ça pour justement des emplois ou même du candidat. Si on doit prendre en compte des individus, ce sont des facteurs extrêmement objectifs comme l'âge, comme le diplôme, comme ce genre de choses. On n'y a pas de là. On ne demandera pas aux individus ce qu'ils pensent, par exemple. Ça, c'est le domaine de l'illusion de l'erreur, mon monsieur. Donc, il ne faut surtout pas leur demander ce qu'ils pensent. Et, c'est un employeur de dom.